bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mini album dont je vous ai fait la présentation récemment voilà donc celui ci je l'avais fait pour la période estivale donc évidemment là je vais en refaire un avec vous mais pour ma part il sera sur le thème automne parce que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de scraper l'automne je sais qu'on va bientôt arriver dans la période de noël hivernal et tout donc bon vous le faites selon vos goûts moi je vous juste vous expliquer comment faire et éventuellement vous inspirer un petit peu donc ce mini album il a la particularité d'avoir une petite saignette au centre voilà dans un espace transparent donc je vous le remontre pas je vous ai fait la présentation je vous remets le lien si vous l'avez loupé dans la barre d'infos juste en bas voilà une petite flèche vous cliquez dessus et il ya mon petit blabla et je vous mettrai le lien de la présentation de celui ci pour faire ce mini album alors il ne faut pas grand chose alors j'ai prévu mon massico qui plie et qui coupe sinon prévoyez un cutter et un plioir avec une règle j'ai prévu mes ciseaux du double face qui pour ma part fait 1 cm de large la largeur vous allez comprendre va être importante vous comprendrez en le faisant j'ai prévu mon plioir un crayon ma règle pour la fermeture j'ai prévu des aimants il vous en faudra alors moi ici j'en ai mis quatre j'en avais mis deux dans le petit rabat et deux ici voilà pour être sûr qu'il se ferme bien je pense que je vais refaire la même chose ça fonctionnait plutôt bien donc j'ai prévu des aimants moi ils font un centimètre de diamètre sur un millimètre d'épaisseur j'ai prévu également quatre attaches parisienne gros format alors il vous en faut minimum deux et moi j'en ai prévu quatre parce que comme j'avais fait ici donc deux pour relier nos feuilles intérieures et moi j'en avais remis deux sur l'autre côté pour faire la symétrie donc voilà j'en ai prévu quatre mais minimum deux j'ai prévu donc de le faire en en craft donc j'ai pris des feuilles de craft je sais plus exactement combien il en faut je vous remettrai dans la dans la barre de description si j'y pense le nombre de feuilles nécessaires pour ce mini il va vous falloir également de l'acétate pour faire la partie la partie centrale la partie transparente ici donc pour ma part j'ai acheté ce gros bloc de feuilles d'acétate qui c'est plutôt économique et il est plutôt bien donc c'est la marque escompte à je crois que je l'avais acheté sur aliex pas sur amazon si pareil si j'y pense je vous remets le lien enfin si je le retrouve je vous mets le lien en barre d'infos voilà et moi pour la déco extérieure de ma couverture j'avais ça dans mes placards donc c'est une une toile autocollante de la marque studio light et j'avais acheté ça à nose 79 centimes les deux feuilles 30 30 j'avais envie de l'utiliser après vous n'êtes absolument pas obligé de mettre du tissu bien sûr vous mettez ce que vous voulez et il vous faudra du carton de calendrier donc voilà du type comme ça le mien il fait deux millimètres d'épaisseur c'est plutôt bien après si vous avez un petit peu plus léger je pense que ça sera tout tout aussi bien donc je range un petit peu et on commence tout de suite donc dans votre cartonnette vous allez avoir besoin de différents morceaux donc moi je me suis avancé j'ai déjà coupé mais je vous donne toutes les mesures alors pour la base je vais vous le mettre comme ça pour cette partie là il vous faudra un morceau pour la tranche de 11 par 2,5 et deux morceaux donc pour ici et là il vous faudra deux morceaux de 11 cm par 8,5 il vous faudra il vous en faudra pardon deux autres donc de 11 par 8,5 pour les deux couvertures qui sont ici et pour le système de fermeture donc j'ai rajouté une tranche mais que j'ai élargi de 3 mm pour être sûr de la fermeture et que mon album une fois fermée soit les tranches soient parallèles voilà après c'est un petit détail si vous faites exactement la même mesure que l'autre il ya c'est pas très grave donc moi mon carton fait 11 cm par 2,8 au lieu de 2,5 et pour le rabat qui est devant alors moi j'ai fait une largeur aléatoire selon ma chute il fait 11 cm de haut quand même ici et là j'ai pris 5 cm après vous voyez que vous pouvez le réduire un petit peu mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même la place pour placer les aimants mais vous pouvez éventuellement la la mettre à ras de celle ci voilà qu'elle recouvre complètement la première c'est au choix moi j'aime bien voilà qu'on voit le rabat donc j'ai pris 5 cm ces cartons donc on va les assembler pour ma part vu que je veux utiliser ceci j'ai décollé un petit angle et c'est quand même pas mal transparent j'ai peur que toutes les écritures de mes calendriers bariolet là se voient à travers donc ce que je vais faire c'est que je vais assembler mes cartons d'abord avec du scotch craft vous en trouvez à action c'est les scotch d'emballage carton et ensuite je vais le recouvrir avec du papier craft pour être sûr que ce soit uni sous mon tissu après si vous le faites directement en papier ou directement avec un tissu plus épais vous pouvez vérifier en placer bien votre tissu sur votre carton pour voir s'il ya une transparence moi je vais d'abord recouvrir de papier donc là c'est du papier action le fin ou sinon j'aurais pu peindre enfin je vais à la facilité j'utilise ça je vous ai oublié de vous préciser qu'il nous faudra de la colle donc je vais assembler mes cartons d'abord avec le scotch et ensuite je vais tout recouvrir d'abord de papier fin et ensuite de mon tissu donc je vais commencer par assembler la première partie de ma couverture donc vous avez compris qu'elle sera en deux parties il y aura la partie ici donc à gauche de la fenêtre centrale et à droite de la fenêtre centrale avec le rabat de fermeture donc pour la partie de gauche on va avoir besoin de deux cartons de 11 par 8,5 cm et un de 11 par 2,5 je vais simplement les assembler comme ceci en laissant 5 mm entre chaque entre chaque carton voilà tout simplement donc je vais me servir de mon scotch de ma règle pour m'assurer d'être droite et d'avoir le bon écart et ensuite je ferai pareil donc avec les autres ici donc on aura besoin d'un carton de 11 par 8,5 ensuite la tranche de 11 pour ma part ici 2,8 et simplement du petit morceau qui viendra par devant voilà de 11 par 5 cm et celui ci donc le dernier le quatrième de 11 par 8,5 on le met de côté parce qu'il faudra l'assembler avec un morceau d'acétate vous voyez hop ici sur cette partie là voilà donc on s'en occupera après rien ne vous empêche quand même de le recouvrir comme vous le souhaitez selon la décoration de votre couverture vous pouvez recouvrir un côté donc c'est ce que je vais faire toujours en laissant 5 mm d'espace entre chaque carton donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Je me suis avancée, donc vous voyez que j'ai fait exactement la même étape pour celui-ci, donc avec le petit rabat de fermeture, j'ai joint et j'ai recouvert de papier, j'ai également recouvert de papier la cartonnette qui se retrouve toute seule et j'ai recouvert de tissu autocollant, c'est la première fois que j'utilise, c'est plutôt pas mal. A renouveler, ma partie relure, ici. Avant de continuer à décorer les deux autres parties, il faut installer les aimants pour la fermeture de l'album. Alors, pour installer les aimants, on va prendre notre cartonnette qui est toute seule et elle va venir en fait devant le rabat qui est plus court. Pour ma part, il est plus court. Donc, je vais déjà commencer à installer deux aimants sur ma partie du rabat ici et ensuite je viendrai les faire correspondre sur ma cartonnette. Alors, je vais prendre pour l'instant deux aimants, je vais installer un morceau de double face sur, vous voyez que mes deux aimants sont collés entre eux, voilà, là j'en ai deux, hop, ils sont aimantés entre eux. Et je viens installer un petit morceau de double face de chaque côté, donc sur chacun des aimants, voilà, hop, on sandwich. J'enlève un côté de l'opercule sur un des aimants seulement. Là, je viens la placer donc sur mon rabat de couverture, mais je laisse aimanter dessus le second avec le morceau de double face et je fais pareil pour en bas. Après, moi, je les centre à peu près pour être sûr qu'ils soient, enfin, centrés plus ou moins, ne les mettez pas trop au bord pour être sûr qu'ils soient bien camouflés par votre papier déco qui viendra s'installer ensuite devant. S'ils dépassent, vous risquez d'être un petit peu embêtés pour coller votre papier parce que ça fait quand même une petite épaisseur. Donc, laissez bien au moins 1,5 cm, voire 2 cm sur les côtés, hop. En haut et en bas aussi, on a quelque chose comme ça pour ma part. Voilà, donc là, mes quatre aimants sont installés, hop, ici et ici. J'enlève l'opercule des deux autres aimants, voilà. Et avec ma cartonnette, donc qui me reste, je vais la caler dans le pli ici, donc avec le petit rabat. Je, alors, voilà, j'ai fait des bêtises, je ne voulais pas que ça se colle tout de suite. Voilà, quellez bien votre cartonnette et repliez le petit rabat par-dessus et faites adhérer le double face de vos aimants. Et là, hop, ils se correspondent quand l'album sera fermé. Voilà, on aura ceci. Donc, maintenant que mes aimants sont installés, je vais pouvoir continuer sur ces deux autres éléments, ma déco avec le tissu. Évidemment, si vous souhaitez simplement soit faire directement à la place du papier craft que j'ai utilisé ici, vous pouvez directement recouvrir votre couverture avec du papier déco. C'est tout à fait possible. Sinon, vous pouvez aussi recouvrir avec un papier fin, comme j'ai fait ici, et simplement rajouter un papier déco en laissant un petit matage autour. C'est ce que j'avais fait sur celui-ci. Vous voyez, j'avais recouvert toutes mes cartonnettes avec un papier uni. Et sur le devant, je suis venue rajouter un papier déco légèrement plus petit pour laisser un matage tout autour. Voilà, donc ça, maintenant, vous pouvez le faire. Une fois que vos aimants sont installés, vous pouvez continuer la déco de votre couverture. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai fini la décoration extérieure. Maintenant, je vais m'occuper des tranches intérieures. Donc, les deux tranches qui sont ici. Dans ma chute de papier uni que j'ai utilisée pour recouvrir l'extérieur, je suis venue découper, donc, alors, ils font combien de large ? Ils font 5,5 à peu près sur 10,8 de haut. Et je vais venir les coller comme ceci à l'intérieur pour camoufler la reliure et en faisant bien attention de bien marquer les plis à chaque fois pour l'ouverture et la fermeture de mon album. Et je vais le faire quand même. Musique 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 Pour collier nos éléments de couverture ensemble, ce qui nous manque c'est la faille transparente Pour cela, vous allez avoir besoin d'acétate. J'ai découpé 8 morceaux d'acétate de 11 cm par 7 cm. D'une feuille à 4, j'ai fait 3 bandes de 7 cm et je suis venue les retailler à 11 cm. Il vous faudra une feuille entière plus une bande de 7 dans une autre feuille. Sur deux d'entre eux, je suis venue installer du double face rouge parce qu'ils vont venir s'installer sur mon tissu. Je veux vraiment être sûre que ça tienne bien. J'ai mis du double face rouge. Sur les 6 autres, je viendrai installer du double face normal. C'est pour ça que je vous disais que l'épaisseur, la largeur de votre double face est importante parce que moi, il fait 1 cm. C'est ce qui va me permettre de caler toutes mes pages entre elles, vu que la couverture et les pages vont être sur le même principe pour avoir la transparence sur la totalité de l'album. Je vais vraiment caler mes 1 cm de pattes de collage. Ça va être les 1 cm de mon double face. Alors bien sûr, si vous avez du double face plus fin ou plus épais, à ce moment-là, utiliser le même du début jusqu'à la fin de votre album. Ça ne changera rien, mais c'est ce qui va nous permettre de caler au moment du collage. Je vais vraiment aligner mon double face sur mon papier et ici ma couverture. Voilà. Donc moi, j'ai fait 7 cm de large. Ce qui, avec les 1 cm de chaque côté en moins qui sont collés, ça me laisse une bande vitrée, on va dire, entre l'album, de 5 cm. Vous pouvez bien sûr faire plus large selon les décorations que vous utilisez. Si vous savez que vos tamponnages sont un petit peu volumineux, vous pouvez élargir un petit peu cette bande. Faites attention toutefois à ne pas faire la moitié de l'album avec l'acétate parce que vous voyez quand même que ça donne de la souplesse à l'album. Donc, pour qu'il se tienne et qu'il reste fermé, il ne faut pas que ça soit trop trop mou. Voilà. Donc, vous pouvez l'élargir un petit peu, mais pas trop. Voilà. Donc, mes deux morceaux d'acétate. Je vais venir enlever l'aupercule de mon double face. Je vais en coller, donc là, ça c'est mon côté de couverture avec la fermeture. Je prends ma couverture avec la reliure et je vais venir aligner mon double face sur le bord de ma couverture. Voilà. Et là, je sais que j'ai collé à 1 cm vu que j'ai suivi en fait mon double face. Donc, prenez bien votre temps, collez bien votre double face droit. Alors, avec le rouge, l'aupercule est assez épaisse. Donc, c'est assez facile de faire droit. Avec l'autre, ça a tendance un petit peu à tournicoter. Voilà. Donc, prenez bien votre temps pour bien le mettre droit au bord de votre acétate. Ce qui vous permettra d'avoir vraiment l'album régulier. Toutes les pages bien régulières. Donc, voilà pour d'un côté. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Voilà ce que j'obtiens. Déjà, j'ai mes deux petits rabats transparents ici. Et maintenant, sur un côté, je vais coller ma cartonnette qui est toute seule. Je vais la raccorder avec un des côtés que je viens de faire. Donc, je ne marche plus à l'aise comme ça. Alors, faites bien attention au sens des aimants. Hop ! L'autre côté, je vais la faire adhérer sur la partie opposée à mes aimants. Comme ceci. Et voilà. Donc, on n'a plus qu'à fermer notre album. Et alors, pour l'instant, voilà. Ça bombe un peu. N'hésitez pas à éventuellement le laisser une nuit. Voilà. Un peu à plat. Peut-être avec un petit peu de poids dessus. Pour faire prendre la place à l'acétate. Parce que vous voyez que là, il gondole. Alors que voilà. Une fois comme ça. Hop ! Il est très bien. Donc, voilà pour notre couverture. Il vous restera à l'agrémenter, à la décorer comme vous le souhaitez. Et là, donc la dernière étape avant la décoration. Ça va être le montage des pages avec également les morceaux d'acétate qu'il nous reste. Donc, je range un petit peu et je reviens. Donc, on va faire les pages qui vont venir donc dans notre couverture. Pour cela, je vais prendre mon massicot. Alors, vous voyez, je me suis avancée. J'ai mis du double face sur les deux côtés des six morceaux d'acétate qui me restaient. J'ai mis une bande de double face. Donc, de 1 cm de large. De chaque côté de mes morceaux d'acétate. Voilà. Je les mets de côté. Et donc, pour faire les pages, on va avoir besoin de papier. Alors, moi, je le fais en papier uni. Vous pouvez le faire directement en papier déco si vous le souhaitez. Et on va avoir besoin d'un premier morceau de 11 cm par 19,5. Sur les 19,5, on va marquer un pli à 8,5 et 11 cm. Voilà ce que l'on obtient. Donc, ça va être la première page de notre... Donc, ça sera une reliure en U. Et donc, ça sera la plus grande. Donc, on va prendre un autre morceau. Donc, il nous faut un rectangle de 11 cm par 18,5. Sur les 18,5, on va marquer un pli à 8,5 et 10 cm. Donc là, notre reliure est déjà plus petite. Elle viendra s'installer à l'intérieur de la seconde. Alors, moi, j'ai calculé 5 mm d'écart entre chaque page. Vous voyez, hop, ça fera comme ceci. Donc, on va faire la dernière. Donc, pour la dernière, il nous faudra un rectangle toujours de 11 cm par 17,5. Encore une fois, on va marquer donc des plis sur les 17,5. On va marquer un pli à 8,5 et 9 cm. Sur le dernier, on a une toute petite tranche de 5 mm qui va faire correspondre nos écarts. Entre toutes nos pages, on aura 5 mm d'écart. Donc, ça, c'est la première partie des pages. On va venir, comme sur la couverture, coller un morceau d'acétate d'un côté. Et il va nous falloir la seconde partie de la page. Donc, ici, dans mon prototype, j'avais fait une pochette ici. Juste ici, une petite pochette pour éventuellement venir y mettre des tags pour rajouter du journaling ou des toutes petites photos ou un peu plus de déco. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien faire simplement, donc, il nous en faudra 6, 6 rectangles de 11 cm. Donc, on garde toujours notre hauteur de 11, donc 11 cm par 8,5. Si vous souhaitez, comme moi, faire des pochettes, donc à ce moment-là, on va plier notre papier en deux, il va nous falloir 6 rectangles de 11 par 17 cm. J'ai mes 6 rectangles de 11 par 17 cm. Et pour être sûre de bien les plier en deux, je ne vais pas utiliser mon plioir parce que j'ai toujours un petit décalage. Donc, soit vous le faites avec votre massico, vous tracez un pli donc à 8,5 cm au centre. Et à ce moment-là, quand vous pliez, si vous avez un petit millimètre de jeu, vous pouvez avec une règle, un cutter ajusté, sachant que ça se verra. Voilà, donc, il faut vraiment que ça soit précis. Moi, je vais essayer autrement. Je vais simplement essayer de les plier en deux et d'appuyer mon pli à la main. Donc, on fait ça sur nos 6 rectangles. On les plie en deux. On a tous nos éléments pour monter nos pages. Donc, pour toutes celles d'entre vous ou ceux d'entre vous qui auront choisi de faire en pochette comme ceci, je vais simplement venir installer du double face sur un des petits côtés de 8,5 cm ici pour fermer ma pochette. Donc, ça sera le bas. Et de ce côté, je vais venir installer un morceau d'acétate comme ceci. Je vais venir en installer un autre ici, donc en plus d'ici et je vais refermer ma pochette. Comme ça, le double face de l'acétate sera caché dans la pochette en même temps que de la fermer. Donc, je vais faire ça sur mes 6 pochettes. Musique Donc, mes demi-pages de prêtres ici en forme de pochette. Si jamais vous avez décidé de ne pas faire la pochette, mais simplement un rectangle de 11 par 8,5 cm, vous avez juste à coller un côté. Et à ce moment-là, vous appelez l'étape fermage de pochette. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, pour finir d'assembler nos pages, on va prendre notre petit calepin ici et on va venir simplement coller sur chacun des bords un morceau d'acétate comme ça pour relier nos pages. Alors, évidemment, le double face se verra un petit peu ici. Je vous conseille de bien l'appuyer avec un plioir pour bien le faire adhérer et le rendre un peu plus transparent. Mais après, avec le papier déco qui viendra par-dessus, ça se verra à peine. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire sur toutes nos pages. On va venir relier. Musique Faites bien attention quand vous faites ça. On a tendance à le tourner un petit peu dans tous les sens. Faites surtout bien attention que vos pochettes soient toutes dans le même sens. bien à votre droite et avec les ouvertures sur le haut. Voilà. Parce que j'ai failli me faire avoir. Donc, je préfère vous prévenir. Et on obtient ceci. Et donc, on fait ça avec les autres pages. Musique Musique Je faisais toutes mes pages. Maintenant, je n'ai plus qu'à les replacer l'une dans l'autre. Voilà. De la tranche la plus grande à la plus petite à l'intérieur. Pour obtenir toutes mes pages finies. Maintenant, il ne nous reste plus qu'avant la décoration. Il nous reste à fixer nos pages dans la couverture. Pour ça, moi j'ai décidé d'utiliser des attaches parisiennes. Donc, ce sont des grandes. Pour vraiment m'assurer d'un bon maintien. J'ai préféré des grandes. Je sais qu'il y en a des mini. Si vous choisissez des mini, n'hésitez pas à mettre un point de colle en plus. Pour être sûr que ça tienne. Et donc, pour ça, moi je vais utiliser donc ma Cropodile. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Il n'y en a pas réellement besoin. Vous aurez juste besoin d'un petit outil pointu. Pour transpercer les tranches des pages. Mais aussi la tranche de la couverture. Donc, pour ça, il va falloir déjà bien placer nos pages avant de les percer. Pour être sûr qu'elles soient bien alignées. J'ai une idée de pince. Pour vraiment bien maintenir mes pages entre elles. Et venir perforer. Alors, pour perforer. Vraiment perforer au centre de la reliure. Donc, de la petite tranche de 5 mm. Ici. Moi, je vais me servir de ma Cropodile. Alors, je vais utiliser le petit trou. Et je vais mettre à... Alors, je ne sais pas trop les centimètres là-dessus. Ce n'est pas super bien indiqué. Je vous conseille pour être sûr. Alors, parce que ça m'est déjà arrivé. Ça me peut paraître stupide. Mais ça m'est déjà arrivé. De ne pas perforer trop au bord. Parce que quand on va placer notre attache parisienne. Et déployer les petites ailes. Voilà. De la tâche parisienne. Que ça ne déborde pas de l'album. Ça m'est déjà arrivé. Alors, si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Ça se coupe relativement bien. On ne va pas enlever les pinces. Parce qu'il va falloir venir perforer notre couverture. Pour ça, je vais simplement reprendre ma couverture. Placer la tranche. Alors, si je ne suis pas dans le cadre, ça ne va pas le faire. Voilà. Ma tranche la plus épaisse. Alors, oui, au pire, on peut enlever les pinces. Et prendre simplement la page avec la tranche ici la plus grande. Voilà. Ça va être plus simple. Et on va venir la placer. Alors là, c'est à peu près pile poil. Donc, on n'a pas trop de questions à se poser. Sur la tranche. Donc, attention. Pas celle où il y a le petit rabat de fermeture. Mais bien la tranche au centre. Et je vais venir marquer au crayon l'emplacement de mes trous. Voilà. Donc, ça me paraît bien. N'hésitez pas à bien vérifier avant de percer là où il ne faut pas. Et là, je vais marquer mes trous au crayon. Et percer. Et maintenant, tout simplement, je vais pouvoir venir installer mes pages. Donc, en faisant attention au sens des pochettes. Bon. Sinon, une attache parisienne, c'est assez facile à retirer et à remettre au besoin. Même si vous préférez faire la décoration bien à plat. Sans être gêné par la couverture. Vous pouvez très bien le monter, le défaire. Enfin, voilà. Il n'y a aucun souci. Donc, moi, j'ai décidé de mettre mes attaches parisiennes sur l'extérieur. Et les faire revenir vers l'intérieur. Donc, là, je monte ensemble. Je fais bien, j'oriente bien les petites ailes de mon attache parisienne dans la hauteur. Et je les ouvre. Voilà. Et je fais pareil pour la deuxième. Il faut encore qu'ils s'aplatissent un petit peu. Mais voilà. On a déjà nos pages dans notre couverture. Alors, moi, j'avais prévu quatre attaches parisiennes parce que je voulais percer également, faire un rappel comme ici. Je voulais faire simplement un rappel pour la décoration sur la deuxième tranche. Donc, c'est ce que je vais faire pendant ma phase décoration. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi remplacer les attaches parisiennes par une ficelle. Pourquoi pas ? La faire dépasser sur l'extérieur pour y accrocher des petites breloques. Ça peut être une alternative. Donc, je range un petit peu et je vous donne mes astuces pour la décoration. Voilà. On se retrouve pour mes petites astuces déco. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé à découper un petit peu mes papiers déco. Voir un petit peu ce que j'allais utiliser. Quand je commence ma décoration, je commence toujours par me préparer les... Alors, j'ai déjà découpé encore des papiers motifs. Les emplacements photos. Donc, moi, ici, ils font huit par dix et demi. Et en général, je viens décorer d'un trait autour. Et puis, je mets un petit tampon photo ici ou clic, clac, c'est dans la boîte. Enfin, voilà. Un petit message juste pour égayer un petit peu et pas laisser des emplacements trop vides dans un mini que je ne comble pas tout de suite de photos qui est destiné à être offert. Donc, je commence par ça. Comme ça, je vois un petit peu les emplacements. J'alterne les papiers à motifs et les emplacements photos. Vous pouvez décider très bien de mettre que des emplacements photos partout ou mettre que du papier déco partout. Et à ce moment-là, on viendra coller nos photos par-dessus. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça qu'en règle générale, dans les mini albums que je fais, je laisse toujours des emplacements photos vierges. Parce que ça me fond le cœur, comme de couper les papiers de collection, ça me fond le cœur de coller quelque chose par-dessus un beau papier déco. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais les décorer un petit peu et alterner. Donc, il y aura peut-être ici deux au centre et deux papiers déco à côté ou voilà l'inverse, peu importe, ou un 1 sur 2. Je ne sais pas encore. Ce sera la surprise. Mais voilà, c'est la première étape que je fais. Et après, je coupe mes papiers déco. Remarquez que pour la couverture, ils sont un petit peu plus grands que 8 par 10,5 parce que je me suis fiée à la hauteur de notre papier qu'on a collé sur la tranche ici qui, pour ma part, fait 10,7. Et je veux vraiment que mon papier déco camoufle, en fait, de chaque côté. Donc, je l'ai fait un petit peu plus grand. Voilà pour la question papier. Simplement ça, en fait. Après, je fais au feeling. Là, l'astuce primordiale pour ce mini, ça va être le tamponnage miroir. Alors, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Il y a un moment, j'avais fait une carte. Ici, ça va être vraiment primordial pour que ça soit joli des deux côtés. Donc, je reprends mon prototype. Pour que ça soit joli des deux côtés, qu'on ait des tampons miroirs. Parce que quand on l'ouvre, on a la décoration comme ça. Donc, oui, d'accord, c'est joli. Sauf que quand on tourne, on n'a pas envie de se retrouver avec les personnages blancs derrière. Bon, je pense. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que c'est dommage. Donc, le tamponnage miroir ici va nous servir à vraiment faire le recto et le verso identique. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec des logiciels informatiques tels que Photoshop, par exemple, vous pouvez très bien scanner et faire un miroir de votre tamponnage. Voilà. Ou si vous avez des tampons digitaux ou autres, de les imprimer en miroir. les coloriser. Et le tour est joué. Moi, ici, je vais faire vraiment la méthode classique. Donc, j'ai sorti une chute de papier pour vous montrer. Parce que, je vous dévoile, je me suis déjà bien amusée à préparer plein de déco. Certaines sont en miroir, d'autres non parce que ça sert à rien de faire en miroir pour décorer vraiment sur la page. Ça va être vraiment nos éléments de déco qui vont venir sur l'acétate. où il va falloir prévoir le recto et le verso. Donc, pour vous montrer, j'ai sorti une chute de papier, une planche de tampons. Voilà. Peu importe. Ma plaque de tamponnage précision. Ici, c'est hyper important pour cette technique de l'avoir. Je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment sans. Je ne pense pas que ce soit possible. Vous me direz si vous avez des astuces sans la plaque de précision. Alors ça, je l'enlève. Et pour avoir notre tamponnage miroir, moi, j'utilise un tapis de silicone. Alors ça, c'est un que j'ai acheté sur Amazon, je crois, pour la Big Shot. Voilà, la dimension de la Big Shot, c'était pour embosser. Bon, je ne m'en suis jamais servie comme ça. Je m'en sers pour mes tamponnages et pour ne pas faire glisser mes pas dedans. Quoique, on trouve toujours une utilité à tout. Mais avant d'investir là-dedans, parce que ce n'est pas bien cher, j'utilisais un tapis de cuisson. Un tapis de cuisson silicone, basique. Donc, il n'y en a vraiment pas cher chez Action. N'hésitez pas. Sinon, je sais qu'il y en a qui font leur tamponnage miroir à partir de leur gel presse. Si jamais vous en avez une, c'est tout à fait possible. Moi, je trouve que... Enfin, j'ai essayé. J'en ai une, j'ai essayé. Je trouve que ça fait un petit peu moins précis. Alors, déjà qu'on perde un peu de précision du tamponnage en faisant cette technique. Je trouve qu'avec la gel presse, c'est encore accentué. Donc, ce n'est pas ma méthode préférée. Ou sinon, si vous avez un tampon plein. C'est-à-dire, je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer de quoi je parle. Par exemple... Par exemple, ce tampon. Alors, je n'ai jamais essayé, mais je sais que ça se fait. Ce tampon où il y a très peu de creux, en fait, à l'intérieur. Vous voyez qu'il est très plein. Voilà. Donc, il y en a qui s'en servent à l'envers. Parce que du coup, l'envers... Il n'est pas très propre. Mais l'envers du tampon est relativement plat. Voilà. Et on peut s'en servir, donc, pas du côté qui est creusé. Mais alors, très légèrement creusé. Mais de l'autre côté. Ou alors, dans ce même principe, je sais qu'il y a la marque 4 en scrap. Alors, je ne sais pas si on dit 4 en scrap ou 4 en scrap. Bon. Peu importe. Qui vend des tampons à peu près de cette dimension-là. Vraiment. Donc là, sans motif à l'arrière. Vraiment spécial pour faire les tamponnages miroir. Voilà. Vous avez multiples choix pour cette technique. Moi, voilà. J'utilise mon petit tapis de silicone. Celle-ci, c'est sûr, ça fonctionne. C'est celle que j'utilise. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon tampon. Alors, je vais prendre un tampon vraiment sûr qu'on ne peut pas le mettre en miroir. Voilà. Là, ce n'est pas possible. Voilà. Si j'essaie de le superposer avec le positif, ce n'est pas possible. Donc, je positionne mon tampon sur ma plaque de silicone. Hop. Je fais adhérer sur ma plaque de tamponnage. Alors, je suis désolée, vous avez le reflet de ma lampe. Mais il fait vraiment bien nuit là. Je n'ai pas le choix. Donc, mon tampon est là. Je prépare mon papier. Alors là, ça va être une question de rapidité. Il ne faut pas trop t'agiverser. Il faut faire tac tac et c'est bon. Alors, ce que je fais, c'est que j'ancre mon tampon. Je le tamponne sur ma plaque de silicone directement. Alors, je peux faire un ou deux passages. Peu importe. En général, un est suffisant. J'ouvre. Je place mon papier dessus. Et pour ne pas perdre, voilà, je retamponne et j'appuie. Donc, vraiment sans bouger le tapis de silicone, sans bouger mon tampon. Hop, j'appuie. Et alors là, évidemment, j'ai le tamponnage classique. Et quand je retourne, ta-da ! J'ai le tamponnage de l'autre côté. Voilà pour moi, ma méthode de faire des tamponnages miroir. Donc là, c'est le vrai tamponnage en direct. Et là, c'est le tamponnage en deuxième passe. Donc, l'impression qu'il était sur le tapis en silicone. Vous voyez que ce n'est pas moche. Enfin, c'est... Voilà. Et donc là, il ne vous restera plus qu'à coloriser. Alors, n'oubliez pas d'en faire quelques-uns sans le tapis de silicone. Pour avoir les deux côtés. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Après, le tapis de silicone se nettoie super facilement. Il n'y a pas de souci. Hop. Je mets un peu d'eau. Ou en nettoyant le tampon. Peu importe. Et je frotte. Je sais qu'il y en a qui font... Voilà. Et qui tamponnent sur leur tapis de silicone. Et qui posent leur papier simplement. Et qui appuient. Et là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on perd encore plus de précision du tampon. Parce que notre papier, même si on le maintient, le fait d'appuyer et de frotter, ça fait légèrement bouger. Et ça floute le motif. Le fait... Alors, vous n'êtes pas obligé de ré-ancrer votre tampon avant de refermer votre sandwich comme ça. Moi, c'est parce que je ne sais pas ce que je vais en faire de ça. Et voilà, éventuellement, je pourrais choisir. Mais je sais que de retamponner, en fait, de remettre la marque du tampon précisément là où on l'a mise sur le tapis de silicone, ça fait des choses quand même relativement précises. Donc, vous voyez, un petit tapis de silicone. Les tapis de cuisson fonctionnent très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir spécifiquement celui-ci. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous laisse vous amuser parce que, voilà, chercher un petit peu sa décoration, moi, je sais que ça me prend toujours une éternité. J'espère, là, être un peu plus rapide que d'habitude parce que je me suis déjà bien avancée. Vous voyez, je me suis fait un bon tas de décorations. Je n'utiliserai certainement pas tout. Ce n'est pas possible. Mais, voilà, je ne savais pas quoi choisir. Donc, je me suis avancée. Moi, j'arrête de blablater parce que la vidéo va être hyper longue. Je vous laisse pour l'instant. Mais, ne vous inquiétez pas, je vous dévoile le résultat tout de suite dans la même vidéo. Mais, moi, je vais faire une pause et je vais certainement mettre une semaine à le décorer. Donc, à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la suite et fin du tuto. Je vous dévoile le mini complètement fait, fini, décoré. J'aurai plus qu'à mettre mon petit tampon au dos. Donc, le voici. Donc, la petite scénette au centre. C'est donc la petite femme avec son parapluie qui marche en forêt. Voilà. Donc, ce côté-là, j'ai laissé complètement libre parce que j'ai vraiment voulu centrer ma décoration sur la droite pour essayer de basculer avec mon personnage principal qui est ici. Voilà. Pour faire un équilibre et pas trop chargé. Donc, voilà. J'ai pris le choix de décorer simplement les rabats de droite et tout le reste de la couverture. Donc, on retrouve mes attaches parisiennes d'un côté et de l'autre. Et au dos, pour l'instant, je n'ai rien fait. Je viendrai mettre mon petit tampon signature. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Sur celui-ci, j'ai fait un petit peu plus de décoration que sur mon prototype à l'intérieur. Surtout sur la page centrale. Donc, ici, j'ai remis un papier que j'ai utilisé. Attendez, je vais vous zoomer un tout petit peu. J'ai utilisé un papier, une chute de papier que j'ai utilisé pour recouvrir mes pages. Et j'ai tamponné sous mon coin de parapluie. Voilà. Et ici, on voit sur la première étiquette, c'est marqué balade au grand air. Donc, mon rabat aimanté. Vous voyez que déjà, à part les petites poussières qui sont revenues entre temps, il se tient beaucoup mieux. Bon, il y a encore un petit peu de jeu, mais par rapport à la première fois que je vous l'ai montré, qui était complètement comme ça. Voilà. Il a déjà pris une forme correcte. Donc, il va continuer. Quand on ouvre le rabat, j'ai continué la petite composition de fleurs qui dépasse un petit peu de devant. Et ensuite, alors, ici, j'ai mis une petite étiquette avec une petite fleur, des feuillages, une pomme de pin. Sur chaque espace photo, j'ai tamponné un petit message pour dire photo ici. Bon, c'est juste décoratif plus qu'autre chose. On imagine bien qu'on ne va pas laisser un papier blanc en déco. J'ai à chaque fois tamponné des petits motifs sur le thème de l'automne. Donc, ici, ce sont des petits glands avec une feuille. Et j'ai fait avec un crayon noir pointe fine, deux traits comme ça à main levée pour encadrer mon espace photo. Ce qui est tout à fait optionnel. Mais je trouve que, voilà, quand on offre, s'il est destiné à être offert, je trouve que ça fait plus joli qu'un espace tout blanc. Après, c'est mon choix. Donc, sur la première décoration, j'ai mis une étiquette que l'on voit en transparence ici avec des petits tas de feuilles et un petit champignon. Je vais vous montrer comme ceci. Quand on retourne, on a à peu près la même composition. Mais vous voyez que c'est bien en miroir avec une autre citation ici. Donc, c'est l'automne. J'ai mis du papier déco bois. Donc, à chaque fois, j'ai coordonné mes doubles pages avec le même papier. Et ici, donc, toujours mes emplacements photo avec des petits tamponnages. Cette fois-ci, des petits tamponnages feuilles. Donc, l'autre décoration ici, donc, c'est une petite étiquette avec un petit amas de champignons et de feuilles automnales. Voilà. Que l'on retrouve de l'autre côté. Voilà. Ici, donc, j'ai mis mon petit personnage sous son parapluie. Comme ceci. Donc, à chaque fois que mes décorations dépassent sur mon emplacement photo ou sur un papier déco qui est destiné à recevoir une photo aussi. Je n'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir vraiment bien caler la photo derrière. Voilà. Là, donc, c'est la décoration centrale. Voilà. On est au centre de l'album avec les attaches parisiennes. Là. À la limite, vous pouvez mettre une petite corde, enrouler peut-être une petite corde autour. J'aurais pu le faire pour cacher un petit peu ça et puis faire une décoration sur l'extérieur. C'est possible aussi. Et ici, donc, sur cette double page, donc de chaque côté, j'ai simplement mis du papier déco. Et au centre, voilà, j'ai fait une petite composition avec des cadres, un petit texte sur l'automne. Et puis, ici, des cadres avec, voilà, un fruit, un petit insecte et puis des feuillages. Voilà. Donc, ici, on retrouve la branche avec ses feuilles de l'autre côté. Ici, vous voyez que j'ai laissé dépasser mon tampon sur mon papier déco, ici. Mais ici, je l'ai caché dessous pour pouvoir vraiment avoir la place pour la photo. Voilà. Ici, avec des petits tamponnages blancs. Voilà. Voilà. Ici, donc, un feuillage. Pareil, pas collé jusqu'au bout. Vous voyez là, hop, ça gigote. De l'autre côté, donc, on le retrouve. Voilà. Donc, j'ai essayé à chaque fois de varier. Les emplacements photo, vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas forcément au même endroit. Donc, ici, bon, il n'y en a pas. Voilà. Ici, c'est décalé une fois sur deux. Ici, c'est au centre. Là, c'était aux opposés. Voilà. J'ai varié pour animer un petit peu le mini. Ici, donc, une nouvelle branche, mais de l'autre sens. Voilà. Avec ici, une petite étiquette. Et de l'autre côté, les emplacements photo. La petite branche, donc, sous le papier. Et sur la dernière, je n'ai rien fait comme sur la première. Voilà. Après, c'est au choix. J'avais plus de tamponnage qui pouvait correspondre à ma petite sénette. Donc, autant sur mon prototype, je vous remets le lien en barre d'infos si vous avez loupé la vidéo. Sur le prototype, j'avais commencé ma décoration de sénette au centre sur le premier rodoïde. Ici, jusqu'au dernier. Ici, je ne l'ai pas fait. Voilà. Pour varier un petit peu. Donc, moi, je suis assez contente du résultat. Je l'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous allez apprécier ce mini. Ça va vous donner des idées et des envies pour vos prochains albums. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous laisse un petit cœur si je n'ai pas le temps de répondre aussi. Voilà. Juste pour vous dire que je vous ai lu. Et si jamais vous faites ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail. Vous avez mon mail en barre d'infos juste en bas. Ça me fait toujours plaisir de voir les créations que vous faites à partir de mes tutos. C'est un vrai plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501